Les éditions Vivian Ami ont entrepris de faire redécouvrir Léon Vert, un écrivain de l'entre-deux-guerres, inexplicablement exclu de nos mémoires, comme l'écrit Jean Lacouture en préface à Cochin-Chine, un récit de voyage entrepris en 1925 et qui donc vient d'être réédité. Ami de Saint-Exupéry, Léon Vert teint son journal pendant l'occupation, un témoignage de première ampleur, et son roman Maison Blanche est une exploration remarquable de l'univers de la folie. Le voici donc en route vers la Cochin-Chine à Nam Tonquin, cette Indochine française du premier quart du siècle qui nous intrigue tellement aujourd'hui. Soudain, le paquebot s'arrête pour recueillir des pêcheurs naufragés, ce qui ne manque pas d'étonner bon nombre de passages. Saigon lui rappelle pas si, les préjugés de nos compatriotes lui sautent d'emblée au visage et pourtant, précise-t-il, je suis parmi des Européens pour qui les Anamides aussi ont une âme et qui sont une exception. Comme tant d'autres, Vert est saisi par l'hermétique sourire asiatique. Il cisèle le visage mais ne le livre pas. Son ami Nin lui précise lumineusement l'ambiguïté des relations franco-indochinoises. L'oppression nous vient de la France mais l'esprit de libération aussi. Il se promène à pied, témoin de l'imbécile brutalité des coloniaux mais sensible aussi à la séduction d'une chanteuse de 17 ans. C'était il y a 72 ans, tout a changé. Enfin tout, sans doute pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada